Oui, mais bonsoir. Donc, merci, Philippe, d'avoir accepté de vous présenter un petit peu ton dernier livre et les travaux que tu as faits, et notamment dans cette période, justement, juste après le second tour des élections législatives en France, avec, je dirais, le choc, entre guillemets, de l'élection à l'Assemblée nationale de 89 députés du Rassemblement national. Alors, pour te présenter rapidement, mais pour tous ceux qui veulent vraiment en savoir plus sur Philippe, vous allez sur la page Wikipédia qui lui a été consacrée, et vous verrez, il a d'abord une production dense, il a écrit de nombreux ouvrages, il s'est intéressé à beaucoup de champs, de la pensée et des représentations. C'est quelqu'un que j'ai connu à Bordeaux il y a maintenant quelques années, puisqu'ensuite il est parti, parce qu'il a trouvé un poste, notamment à Sciences Po Lyon et à l'Université de Lyon 2. Donc, c'est quelqu'un qui a navigué dans le monde militant, mais comme moi j'ai pu le faire, et puis d'autres, en ayant plusieurs parcours. Et donc, je pense que ça lui a donné aussi une certaine pratique, une certaine expérience, et s'il a envie, il pourra nous en parler au cours de la soirée. Voilà, Philippe, je te donne la parole. Tu prends le temps que tu veux pour nous exposer un petit peu les travaux que tu as faits, nous éclairer un petit peu, peut-être nous donner des clés pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer, et peut-être aussi voir comment agir après sur le terrain des idées comme sur les pratiques sociales pour modifier cette situation. Merci beaucoup Dominique de cette invitation. Je suis content depuis Nîmes où j'habite d'être en contact avec Bordeaux, où j'ai fait toutes mes années lycée et de la fac avant ma thèse. Je vais proposer en introduction à nos échanges quelques repères assez partiels par rapport à ce livre, qui fait 672 pages, que j'ai mis trois ans et demi à écrire. J'ai accumulé les matériaux qui sont analysés dans le livre à partir de 2012, donc il est paru en mars 2021. La grande confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées. Je vais donner aussi dans la dernière partie de mon intervention quelques éléments d'actualisation après l'élection présidentielle et après l'élection législative, donc des éléments qui ne sont pas dans mon livre. Je date les débuts de l'extrême droitisation des espaces publics au milieu des années 2000 en France. Je parle d'extrême droitisation des espaces publics, médias, champs politiques, Internet, réseaux sociaux, mais pas d'extrême droitisation de la société française, qui m'apparaît plus composite et mouvante. C'est un élément déjà important. Et dans mon livre, je m'intéresse surtout à quelque chose qui est moins connu, c'est l'extrême droitisation idéologique, et de manière plus secondaire à l'extrême droite électorale, qui est davantage connue dans les travaux existants. Alors, je vais présenter, j'aurai quatre temps principaux, les repères principaux de ma démarche. Je vais envisager deux figures de l'extrême droite idéologique française pour cerner un peu les contours, avec Alain Soral et Éric Zemmour. Puis, je vais m'intéresser à la façon dont des discours confusionnistes tenus par des locuteurs qui viennent de la gauche favorisent l'extrême droitisation. Et puis, en quatrième temps, je vais donner quelques éléments d'actualisation par rapport au livre. C'est bien entendu ce que je dis là ? Ça va au niveau du son ? Ok. Donc, tout d'abord, en premier temps, les repères globaux de ma démarche. J'utilise trois notions principales dans le livre, ultra-conservatisme, confusionnisme et identitarisme. Ultra-conservatisme, confusionnisme, identitarisme. Je vais essayer de les expliciter un peu. Ces trois concepts, je les nomme formations discursives. C'est un concept qui est développé par le philosophe Michel Foucault en 1969 dans son livre « L'archéologie du savoir ». Donc, comme ces trois notions sont des formations discursives, je vais donner quelques repères sur cette idée de formation discursive. Une formation discursive, c'est un repère, un espace rhétorique et idéologique composite, peuplé de contradictions, de conflits, mais qui va dessiner sans que personne ne le maîtrise, des cohérences partielles. C'est ce qu'on pourrait nommer, en reprenant une expression de Pierre Bourdieu, une orchestration sans chef d'orchestre. Et le propre de ces formations discursives, c'est que les locuteurs qui y participent ont une fort inégale conscience de ce à quoi ils participent. et la dynamique d'ensemble leur échappe. C'est important de souligner ça d'abord parce que c'est une façon de découper les discours et les idées que propose Foucault qui est différente des façons les plus habituelles. Les façons les plus habituelles dans l'histoire académique des idées, chez les militants ou dans le journalisme, c'est en fait deux grands découpages. Soit le découpage par auteur, on va s'intéresser à tous les discours et les écrits d'un même auteur, soit on va s'intéresser aux courants idéologiques dotés d'une certaine cohérence, le socialisme, le libéralisme, le conservatisme, des courants idéologiques qui auraient une certaine cohérence. Or, la formation discursive, ce n'est ni auteur ni courant idéologique, puisque ça intègre des auteurs qui sont opposés entre eux, des locuteurs qui ont des orientations idéologiques et politiques différentes. Par exemple, on va voir, et c'est parfois mal compris, on va dire que je fais de l'amalgame, mais on va voir que des gens aussi différents qu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon peuvent à certains moments participer à la formation discursive confusionniste, dans des situations différentes. Et pourtant, ils sont bien opposés. Ce n'est pas pour dire que c'est la même chose. C'est simplement qu'ils vont participer, on va le voir, à générer de manière non volontaire et non consciente des évidences partiellement partagées. Donc, la notion de Foucault nous permet de saisir des choses qu'on ne saisit pas bien si on a l'entrée auteur ou si on a l'entrée courant idéologique. Alors, ces trois formations discursives que j'analyse principalement dans le livre sont autonomes, elles sont dotées entre elles d'intersections et d'interactions, mais elles sont autonomes les unes par rapport aux autres. L'ultra-conservatisme, c'est quoi ? Je préfère ça à néo-conservatisme qui a beaucoup été associé, disons, à certaines formes idéologiques qu'on a connues dans le contexte américain. L'ultra-conservatisme, c'est des mélanges idéologiques qui associent plus ou moins des xénophobies, dont la xénophobie anti-migrants, l'islamophobie et ou l'antisémitisme, du sexisme et de l'homophobie dans un cadre nationaliste qui va fantasmer un peuple homogène culturellement. Un peuple-nation. Le confusionnisme, deuxième formation discursive, ça renvoie au développement d'interférences, d'hybridations entre des postures et des thèmes d'extrême droite, de droite, du macronisme, de gauche modérésite républicaine et de gauche radicale. Donc, ce n'est pas du tout les extrêmes se rejoignent comme dans la vision médiatique, c'est en fait assez transversal le confusionnisme à l'espace politique. Donc, j'ai dit des postures et des thèmes. Des postures, c'est le remplacement de la critique sociale structurelle des inégalités, des dominations de l'exploitation, qui est portée historiquement par la gauche et la pensée critique. Cette critique sociale structurelle est remplacée par des schémas complotistes ou par la focalisation de la critique sur des personnes. Par exemple, hier, Sarkozy et Hollande, aujourd'hui, Macron. Des thèmes. Les thèmes, ça peut être la valorisation du national et la dévalorisation du mondial et de l'européen. C'est une dénonciation à la fois du libéralisme politique et du libéralisme économique qui sont considérés comme étant, ayant une unité. Et donc, on va dénoncer la dynamique des droits individuels portés par le libéralisme politique et on va associer ça à la domination du marché propre au néolibéralisme économique. C'est pour ça que, par exemple, dans la manif pour tous, les manifestations contre le mariage homosexuel, on défendait la critique de la reconnaissance de droit pour les homosexuels, on l'associait à la critique du marché, dans cette idée d'un libéralisme qui associerait libéralisme politique et libéralisme économique. C'est un auteur venant de la gauche qui, d'ailleurs, dans sa jeunesse, a été militant communiste. Son père a été d'ailleurs le spécialiste du Tour de France dans l'humanité dans les années 50-60. Jean-Claude Michéa, qui a été en pointe là-dessus. Jean-Claude Michéa, qui vient de la gauche aujourd'hui, est principalement cité par l'extrême droite et la droite aujourd'hui et de moins en moins par des gens de gauche. Il est un de ceux qui a relancé cette idée d'unité du libéralisme et qui permet de dénoncer à la fois la reconnaissance des droits et la régulation par le marché comme si c'était le même problème. Autre thème, la fixation positive ou négative sur des identités qui sont supposées homogènes et closes. des identités donc positives comme l'identité nationale, négatives comme les musulmans, ou encore l'effritement de la frontière symbolique avec l'extrême droite. Ces interférences dans les postures et les thèmes confusionnistes s'opèrent dans un contexte de fort recul du clivage gauche-droite et dans le recul du clivage gauche-droite, il y a surtout la crise de la notion de gauche. Et donc, le confusionnisme n'est pas un synonyme de confusion en général, mais ça a un sens idéologique et politique plus précis, dans un contexte particulier. C'est un concept idéologico-politique, historique. Or, dans la situation de recul du clivage gauche-droite, le confusionnisme bénéficie principalement à l'extrême-droitisation. Pourquoi ? Parce qu'il contribue tout à la fois à légitimer de manière soft des postures et des thèmes venant de l'extrême-droite et il affaiblit un peu plus la gauche en la désarmant par rapport à la dynamique ultraconservatrice. L'identitarisme, c'est quoi ? C'est une autre formation discursive, mais qui a des intersections avec le confusionnisme et l'ultraconservatisme. C'est réduire des personnes et des groupes à une identité principale, homogène et fermée. Par exemple, une identité nationale ou une identité religieuse. Ça peut être une identité positive valorisée ou une identité négative dénoncée. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer l'identitarisme de l'identité. L'identitarisme, c'est en quelque sorte une pathologie de l'identité. Il y a une variété d'identitarismes. Le nationalisme d'extrême-droite est un identitarisme, mais également le nationalisme du régime de Poutine en Russie, celui du régime hindouiste antimusulman de Modi en Inde, ou encore la variété des islamo-conservatismes sont des identitarismes. Voilà pour les notions principales. Ultraconservatisme, confusionnisme, identitarisme, tous trois formations discursives, donc ce découpage dans les discours et les idées que j'emprunte à Michel Foucault. Maintenant, on en vient à un deuxième point, c'est qu'on va aller du côté de l'extrême-droite idéologique. Une des figures, d'ailleurs, est passée de l'extrême-droite idéologique à l'extrême-droite électorale, Éric Zemmour. C'est ce que j'ai appelé deux figures post-fascistes, Alain Soral et Éric Zemmour. D'abord, pourquoi parler de post-fascisme ? Le post-fascisme, en fait, c'est le pôle le plus radicalisé de l'ultraconservatisme. Tout l'espace ultraconservateur n'est pas associé à ce post-fascisme. Si j'utilise le mot post-fascisme, c'est par rapport, pour me situer dans des débats en cours sur l'extrême-droite, aussi bien dans les milieux académiques que dans les milieux militants, par rapport à deux notions qui sont souvent utilisées pour parler de l'extrême-droite contemporaine. Soit il y a ceux qui continuent à parler de fascisme, ou parfois ils utilisent comme quasi-synonyme néo-fascisme pour les extrêmes-droites actuelles, mais à mon sens, ceux-là ne prennent pas suffisamment en compte les transformations de l'extrême-droite. En particulier, le fait que les fascismes des années 20-40 étaient souvent anti-républicains, alors que les extrêmes-droites actuelles, particulièrement en France, ont procédé à une récupération du vocabulaire républicain, en particulier du thème de la laïcité. Il y a ceux qui parlent de fascisme et néo-fascisme, mais qui ne prennent pas suffisamment en compte, selon moi, les transformations de l'extrême-droite. Il y a ceux qui parlent de populisme. Mais ceux qui parlent de populisme pour l'extrême-droite, en fait, le problème, c'est qu'ils effacent les éléments de continuité entre les fascismes historiques et les extrêmes-droites actuels. Ce qui, d'ailleurs, peut même avoir des effets idéologiques dangereux, puisqu'on finit par banaliser l'extrême-droite comme étant autre chose. Or, il y a des éléments de continuité entre les extrêmes-droites actuels et les fascismes historiques, en particulier la xénophobie et le nationalisme. Donc, le terme « post-fascisme » veut essayer de se déplacer par rapport à ces deux façons de lire les extrêmes-droites actuels, fascisme ou populisme. Dans « post-fascisme », « fascisme » vise des éléments de continuité avec les fascismes historiques et « post » des changements, des déplacements. Donc, deux des principaux idéologues post-fascistes français sont Alain Soral et Éric Zemmour. Rappel biographique d'abord, Alain Soral est né en 50 comme Zemmour, d'ailleurs. Il aurait été, à ses dires, militant du Parti communiste, sept ans dans les années 1990. Il a été membre du comité central du Front national entre novembre 2007 et février 2009. En juin 2007, il crée le mouvement et le cite « Égalité et réconciliation ». Il est condamné une dizaine de fois par la justice pour ses propos antisémites et négationnistes. Éric Zemmour, né aussi en 1958, est journaliste multicarte, chroniqueur de la presse de droite, Figaro magazine, Figaro avant de son lancement dans la politique, la chaîne télévisée Paris 1ère, Radio Classique, et plus récemment, la chaîne d'information continue évoluant à l'extrême droite, CNews. Il a été condamné à quatre reprises par la justice pour ses propos à l'égard des Arabes, des Noirs et des Musulmans. Pendant longtemps, Soral et Zemmour se sont différenciés sur deux plans principaux. Le contenu de la xénophobie, le rapport à la laïcité. Mais on va voir que c'est en train de se changer et ça se rapproche de ce côté-là. On avait chez Soral un antisémitisme sous couvert d'antisionisme, on avait une islamophobie, une négrophobie chez Zemmour. Or, avec ses discours de réhabilitation de Pétain et diverses autres ambiguïtés récentes, Zemmour, malgré ses origines juives, se rapproche de plus en plus de l'antisémitisme, si bien que le grand rabbin de France l'a récemment qualifié d'antisémite. Le deuxième plan important sur lequel se distinguait Soral et Zemmour était la laïcité. Elle était revendiquée par Zemmour, principalement contre les musulmans. Or, Storal a toujours été critique à l'égard de la laïcité puisque son projet politique est une convergence entre les catholiques intégristes et ce qu'il appelle les musulmans patriotes contre les juifs. Or, dernièrement, Zemmour associe de plus en plus laïcité à racines chrétiennes de la France en allant de plus en plus vers un hybride par rapport à la question de la laïcité. Ce n'a pas toujours été le cas dans ses discours. Si on prend ensemble les discours de Soral et de Zemmour, on peut dégager plusieurs axes d'imposte-fascisme à la française et après, on pourra mieux voir comment, en fait, il y a un confusionnisme qui favorise ce type de schéma. Le genre, la séparation entre le masculin et le féminin est vue comme nature et l'homosexualité comme une dénaturation. On a une obsession de l'identité dans une mythologie qui voit s'affronter des identités menaçantes, musulmanes, juives, noires, gays, celles des migrants, dans des configurations globales qui sont stigmatisées comme étant négatives, communautarisme et ou multiculturalisme. Par rapport à ça, une visée de restauration d'une identité nationale fantasmée, pure, originelle, enracinée. L'opposition entre le social et le sociétal, le social du côté du vrai peuple, le sociétal du côté des bobos, bourgeois-bohèmes, c'est une dénomination d'origine américaine qui a été fortement transformée en France et qui contribue idéologiquement dans les espaces publics à remodeler la vision des classes qui étaient héritées du marxisme en donnant l'impression que c'est un rapport, mais en n'ayant plus du tout de rapport avec. Par exemple, dans cette vision polysémique et extensible à souhait en France de la notion de bobos, une professeure des écoles engagées dans le réseau éducation sans frontières peut être qualifiée de bobos et un chef d'entreprise de province à l'est financièrement peut être inséré dans le vrai peuple. Et donc, on a plutôt un dessin nouveau des classes en donnant l'impression que ça a un rapport, comme si ça happait certains éléments issus du marxisme en les transformant profondément. Autre caractéristique, la purification du vrai peuple de ces éléments supposés à l'ogène, ça varie en fonction des auteurs et des textes, les migrants, les roms, les arabes, les musulmans, les juifs, les noirs, les gays, les lesbiennes, les femmes en général, les femmes boilées en particulier. Donc, la vue d'un vrai peuple homogène d'un point de vue culturel, voire religieux. Un vrai peuple nécessairement national, donc français, un peuple nation qui opposait à l'Europe et surtout ce qu'il appelait mondialisme, diabolisé dans une logique nationaliste. Enfin, le rapport aux individus se manifeste par deux caractéristiques. On a la marginalisation politique des individus en tant que singularité qui sont fusionnés dans une entité collective, le peuple nation, ce qui est accompagné de la dénonciation de l'individualisme qui est assimilé à l'égoïsme, à l'égocentrisme, au narcissisme. Mais si les individus ordinaires n'ont pas le droit d'être individualistes, par contre, on a dans ce cas de la valorisation du génie des grands hommes, les chefs, qui eux ont le droit d'être individualistes parce qu'ils auraient un pouvoir d'incarnation individualisée des mouvements collectifs. Ce post-fascisme à la française prend appui sur une tuyauterie cognitive, c'est-à-dire des modes de connaissances et narratifs, des façons de raconter des histoires. Deux des tuyaux cognitifs et narratifs sont l'essentialisme et le conspirationnisme principaux. L'essentialisme, c'est une vision du réel à travers des entités compactes et durables, des essences, qui n'ont pas d'histoire, de contradiction, de diversité dans les usages et qui va marquer fortement l'approche des groupes, des cultures, des nations et largement des identités collectives. Par exemple, les deux groupes qui vont être opposés, les migrants en négatif et le peuple en positif. D'autre part, la trame narrative conspirationniste, elle va mettre l'accent sur le rôle principal de manipulation cachée dans tel ou tel événement et dans les processus socio-historiques en général. J'ai indiqué tout à l'heure en quoi c'était une rupture avec la critique sociale structurelle issue, disons, de la gauche et de la pensée critique. Donc, les concepts principaux, un petit tour d'horizon dans l'extrême droite. Dans le livre, je développe aussi sur deux autres idéologues d'extrême droite, Renaud Camus pour la théorie du grand emplacement et quelqu'un qui est moins connu, mais qui va sans doute jouer un rôle important aujourd'hui, qui est Hervé Juvin, qui est un essayiste, chef d'entreprise, qui a publié cinq livres dans la collection de Pierre Nora et de Marcel Gaucher de Gallimard, dont j'en analyse un, qui est clairement un livre d'extrême droite, raciste, qui défend une forme d'apartheid culturel. Donc, c'est important par rapport aux confusionnistes que ce livre, que cinq livres de Juvin soient publiés chez Gallimard, dont un, La Grande Séparation, particulièrement une défense de l'apartheid culturel, dans une maison d'édition donc prestigieuse de gauche, dans une collection de gauche modérée, dite républicaine. Juvin, aujourd'hui, a été élu député européen du Rassemblement national, a été tête de liste dans les pays de Loire pour le Rassemblement national, donc c'est maintenant devenu un des idéologues principaux du Rassemblement national. Quand il écrit chez Nora et Gaucher, il n'a pas encore de marque partisane, mais il suffit de lire les livres, et il faut avoir un problème, justement, c'est un problème, notamment parce que c'est Gaucher qui l'a drivé, il y a un problème particulier de ne pas avoir vu qu'on publiait là des livres d'extrême droite, notamment La Grande Séparation, c'est vraiment un livre qui explique que l'apartheid en Afrique du Sud, c'était un peu grossier, qu'il faut inventer un apartheid subtil, pour séparer les cultures, pour les sauver, bien sûr. Donc, on entendra sûrement parler un peu plus, c'est le moins connu des idéologues, disons que j'analyse dans le livre, mais on l'entra à parler à cause de ce que c'est le seul qui est impliqué dans le Rassemblement national et qu'il y a une proximité de conseillers vis-à-vis de Marine Le Pen. Troisième temps, quand les choses viennent de la gauche, quand je dis que je viens de la gauche, c'est-à-dire que des gens qui ont eu un parcours qui ont commencé à gauche et dont on ne sait plus, certains, s'ils sont encore à gauche. C'est ce que j'appelle, donc, en troisième temps, un confusionnisme et un identitarisme venant de la gauche comme facilitateur de l'extrême-droitisation. La dynamique de l'ultraconservatisme idéologique depuis le milieu des années 2000 a été appuyée de manière involontaire par le développement à gauche du confusionnisme, qui a développé certains thèmes de manière soft. Et c'est ça qui contribue au succès idéologique dans l'espace public de l'extrême-droitisation aussi. Ce confusionnisme. Ce confusionnisme développe, entre autres, des formes d'identitarisme qui facilitent l'identitarisme ultraconservateur. Je vais prendre trois cas d'identitarisme qui sont très opposés parce que ces trois-là se critiquent constamment entre eux. Donc, ils sont vraiment opposés. Ils viennent de la gauche. Emmanuel Macron, Natacha Polony, Frédéric Lordon. Voilà trois locuteurs confusionnistes dont je vais parler. Et on va mieux comprendre ce que c'est qu'une formation discursive. Emmanuel Macron vient de la gauche puisqu'il vient du Parti socialiste. Commence à partir de décembre 2018 à mettre le doigt dans une rhétorique identitariste. Ce n'est pas au départ de Macron puisque ça va à l'encontre de sa campagne présidentielle de 2017. C'est d'ailleurs pourquoi on peut, maintenant qu'on a un peu du recul sur cinq ans, être assez dubitatif sur l'idée qu'il existerait un macronisme au sens idéologique. Disons, on a plutôt, disons, un opportunisme qui va utiliser des thèmes en fonction des périodes extrêmement contradictoires. Donc, dans sa campagne de 2017, il met à distance les thèmes identitaires et défend plutôt une idée d'une société pluriculturelle. Je développe assez dans le livre avec tous les discours. À partir du 10 décembre 2018, c'est le discours où il annonce le grand débat national. C'est le premier temps des Gilets jaunes, mais c'est le premier discours où il arrive à rebondir. Jusqu'à présent, jusqu'avant, il est assez désemparé face aux Gilets jaunes. Il va rebondir dans son discours du 10 décembre 2018 et il va associer deux termes positifs pour lui et un thème qui a des connotations négatives, laïcité, identité nationale, immigration. C'est la première fois que ça apparaît dans ses discours et ça va continuer jusqu'à sa réélection, cette dimension. Alors, ça va être affiné par la suite, puisque quand, par exemple, il annonce dans une conférence de presse le 25 avril 2019, il tire les conclusions du grand débat national après les Gilets jaunes, il va ajouter à laïcité, identité nationale, immigration, il va ajouter islam politique et communautarisme. Ça va sévère cinq termes. À partir de son intervention devant les députés de La République En Marche le 11 février 2020, le terme communautarisme va être de plus en plus remplacé par le terme séparatisme et séparatisme va être associé à insécurité. Il faut savoir que le terme séparatif, ça peut être dit dans les médias, c'est un terme issu d'un idéologue conservateur de gauche qui se présente comme géographe, Christophe Guilloui, dans un livre qui s'appelle Fracture française de 2010. Je ne sais pas, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Ça ne marche pas. Donc, ça nous débouchera sur une loi dite sur le séparatisme qui sera, disons, finalisée le 24 août 2021. On peut dire que l'axe Jean-Michel Blanquer, Frédéric Vidal, Marlène Chiapa, Gérald Darmanin a particulièrement exprimé au sein du précédent gouvernement cette tendance confusionniste qui était dans les discours de Macron et un groupuscule politico-intellectuel qui est appelé le printemps républicain qui a été créé en mars 2016, proche des thèses de Manuel Valls et qui a beaucoup fait pour légitimer des formes soft d'islamophobie au nom d'un républicanisme de gauche, a apporté son soutien à la seconde candidature de Macron dès le premier tour de la présidentielle. Voilà pour Emmanuel Macron. Voyons maintenant Natacha Polony. Le parcours politique et professionnel de la journaliste Natacha Polony est intéressant quant à la place de ce que je vais appeler un identitarisme national républicain qui va créer des interférences confusionnistes entre droite et gauche conservatrice. En 2001, elle est secrétaire nationale du mouvement de citoyens, MDC, initiée par l'ancien ministre socialiste Jean-Pierre Chevènement. En 1993, s'est créé le MDC, scission du Parti socialiste, à l'époque situé dans une gauche antinéolibérale, donc plutôt une scission de gauche du Parti socialiste. Puis, Polony est engagée dans la campagne présidentielle de 2002 de Chevènement. Chevènement lui-même va à partage de cette campagne présidentielle. Je m'intéresse dans le livre beaucoup au rôle de Jean-Pierre Chevènement comme nom qui va jouer un rôle dans les passages confusionnistes entre gauche-droite et extrême-droite. C'est important pour moi puisque j'ai été pendant 17 ans militant du CRS, puis du MDC, donc c'est assez important pour moi de revenir sur le fait que le nom de Jean-Pierre Chevènement est un opérateur, disons, de conservatisme très fort et de confusionnisme et finalement a contribué à l'extrême-droitisation. Donc, Chevènement lui-même va à partir de la campagne de 2002 qui se tourne tout à la fois vers l'électorat de gauche et de droite constitue une référence importante dans les interférences qui vont être appelées souverainistes, c'est-à-dire insistant sur la souveraineté nationale entre gauche-droite et même extrême-droite. En 2002-2009, Polony, qui là sort du champ politique et devient complètement journaliste et journaliste dans l'hebdomadaire de centre-gauche du Républicain, Marianne. En 2009-2001, elle passe à droite, elle travaille au Figaro. En 2018, elle revient à Marianne en devenant directrice de la rédaction. Depuis, elle chronique aussi sur France Inter et a une émission sur la chaîne d'information continue BFM TV. Un éditorial dans Marianne de Natacha Polony, intitulé de manière un peu post-coloniale, on pourrait dire, dans une paternalise post-coloniale, « Sauver les Français musulmans », a parté par actuellement éclairant pour comprendre en quoi l'identitarisme national républicain est bien un identitarisme. Ça intervient en novembre 2019, au moment, disons, où il y a une marche contre l'islamophobie en France, dont il faut se rappeler que le point de départ de cette marche contre l'islamophobie est l'attentat par un ancien candidat du Front national de la mosquée de Bayonne avec plusieurs blessés. Et c'est en réaction à cet attentat qu'il y a cette marche. Dans ce texte, Polony va affirmer qu'il faut faire, je cite, « passer les lois de la République et l'appartenance à la communauté nationale avant leurs convictions religieuses ». Il s'agit des convictions religieuses des musulmans, dans ce cas. Mais ça pourrait être aussi des convictions spirituelles juives, catholiques, athées ou agnostiques. C'est un énoncé typiquement identitariste qui, sous prétexte de défendre la laïcité, comme souvent ce pôle national républicain, se trouve en fait en contradiction avec la loi sur la séparation des églises et de l'État. Pourquoi ? Parce que la première phrase de l'article 1er de la loi de 1905 affirme, c'est le socle, « la République assure la liberté de conscience ». C'est une tonalité non anti-religieuse et non anti-clericale qu'ont voulu donner à la loi de 1905 son rapporteur Aristide Briand et ses principaux soutiens, Jean Jaurès. Et cela en se démarquant des républicains les plus anti-clericaux de l'époque. En particulier, Briand et Jaurès vont faire rejeter l'amendement des plus anti-clericaux qui voulaient que la soutane soit interdite dans l'espace public. Cet amendement est rejeté et ne sera pas intégré dans la loi de 1905. Au contraire, la loi de 1905 reconnaît la présence publique de la religion puisque notamment elle réglemente les processions et les sonneries des cloches. Donc, la République en France ne demande pas aux croyants ou aux incroyants de considérer dans leur fort intérieur que leur foi et ou leurs valeurs sont inférieures à l'appartenance à la communauté nationale ou aux lois de la République. Ce que demande la République, c'est que, quels que soient leurs attachements spirituels, ils appliquent les lois de la République. Mais sur leur fort intérieur, la République n'a rien à dire. C'est justement ça, la liberté de conscience. Pour soi, les valeurs religieuses ou d'autres valeurs, par exemple, la défense des droits humains ou la solidarité internationaliste, qui peut m'amener à considérer que l'appartenance à la communauté nationale pose un problème ou les lois de la République posent un problème à tel ou tel moment. Donc, ces valeurs, je peux les hiérarchiser comme je veux. La laïcité française à la façon de la loi 1905 n'a rien à dire sur la hiérarchie des valeurs pouvant exister dans le fort intérieur des individus. Autrement, elle détruirait la liberté de conscience, donc le socle de la loi de 1905. On a bien alors dans ce cas chez Polonie un identitarisme, un identitarisme national-républicain pour lequel une identité principale, une sélection de traits nationaux et républicains plus ou moins fantasmés, doit prédominer pour l'ensemble des individus vivant sur le territoire français. Dans l'espace politique, cette forme spécifiquement française d'identitarisme a pu être défendue à certains moments par un large spectre depuis le milieu des années 2000, Marine Le Pen, Éric Zemmour à l'extrême droite, Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez à droite, Emmanuel Macron au centre droit, Manuel Valls à gauche puis ailleurs, Jean-Luc Mélenchon ou Fabien Roussel plus récemment dans la gauche radicale. La particularité de cet identitarisme national-républicain, c'est qu'il n'a pas conscience de son identitarisme puisqu'il se pense comme un universalisme qui serait opposé à toute logique identitaire. Cela relève d'une tendance dans la culture politique française qui apparaît assez ridicule dès que l'on sort des frontières nationales à croire que l'universel, c'est-à-dire le genre humain et au-delà de la planète, se définit à partir de l'hexagone. On est très loin ici avec cette vision étriquée de l'universalisme qui est en fait un identitarisme national-républicain, on est très loin de la visée d'un véritable universalisable qui passerait par un dialogue entre les civilisations et qui relancerait le pari des Lumières du XVIIIe siècle. Troisième auteur, encore assez éloigné, puisque Polonie est assez opposée à Macron, et le troisième, Lordon, est opposé à la fois à Macron et à Polonie. Économiste, philosophe, Rodon est une principale figure intellectuelle de la gauche radicale qui a émergé dans les années 90, avec comme adversaire principal le néolibéralisme. Son bloc sur le site du monde diplomatique est sans doute un de ceux qui a le plus d'écho dans la gauche radicale aujourd'hui. Je m'arrêterai ici sur un livre de théorie politique, « Imperium » que publie Lordon en 2015. Il va y associer les notions cardinales pour lui d'affect commun et d'appartenance, car pour lui, il y aurait une nécessité de l'appartenance et de ce qu'il appelle sa force de saisissement. Et il complète un affect commun produit nécessairement de l'appartenance. Dans ce cadre, Lordon défend tout particulièrement l'appartenance nationale, et c'est là où ça a un rapport avec les deux premiers. Et ce qu'il appelle l'affect commun national. Et il va défendre l'appartenance nationale et l'affect commun national comme en fait l'appui principal aujourd'hui, y compris à gauche, contre leur critique. Ce qui va l'amener corrélativement à dénigrer l'internationalisme. Dans ce livre, et dans d'autres textes d'ailleurs, à un moment où l'internationalisme apparaît particulièrement en recul. Je cite, par exemple, il ironise sur la figure du citoyen du monde, les fantasmagories du genre humain, le pharisianisme internationaliste, les desservantes de l'internationalisme abstraits. Du côté du pôle affectif, il réévalue la fierté comme l'affect national par excellence, donc la fierté nationale comme un élément important. Il faut noter aussi qu'il va, d'une certaine façon, fétichiser les frontières, puisque dans les débats qu'on a connus, notamment en 2019 sur les migrants, il va, dans un texte de son blog du Monde diplomatique, tendre à distinguer, comme d'ailleurs des textes d'extrême droite et de droite, les migrants et les classes populaires, le peuple. Alors, ce n'est pas dans la même logique que l'extrême droite et la droite, c'est dans l'idée de comment on pourrait réassocier le peuple et les migrants, mais c'est déjà une opération très importante d'avoir sorti les migrants des classes populaires, puisque justement les migrants et ceux issus de l'immigration sont justement une composante importante des classes populaires aujourd'hui. Et donc, si on a déjà discursivement fait la séparation entre le peuple ou le populaire et les migrants, on a déjà été dans une opération qui va dans le sens, c'est ça que j'appelle une formation discursive, qui va dans le sens des discours, disons, ultra-conservateurs. Lordon met également en avant la force des inscriptions territoriales. Il écrit, par exemple, c'est une phrase orientée particulièrement contre Gilles Deleuze, « La communauté politique totalement disséminée n'existe pas, elle est un fantasme pour fasciner des réseaux sociaux qui confondent gens en ligne et formes de vie, car à un moment donné, il faut bien se retrouver. » Et il va lier communauté et territoire. Il y a un moment, il dit, il y a un lieu où l'on vit, et ce lieu est lui-même parti du territoire d'une communauté. Les différentes formulations, l'appartenance, l'identité, etc., chez Lordon ont des analogies avec le nationalisme de l'enracinement propre à l'idéologue Maurice Barès au carrefour du 19e et du 20e siècle en France. Voilà donc une palette d'identitarisme, d'enfermement identitaire au sein de discours confusionnistes qui viennent de la gauche, une palette de discours confusionnistes venant de la gauche parce que c'est des gauches très différentes, en fait, ou des gens qui sont sortis de la gauche depuis aussi. Mais ces discours identitaristes renforcent les évidences de l'identitarisme ultraconservateur. Alors, pour terminer, je vais essayer dans un quatrième point. Je vais essayer d'actualiser l'analyse du livre en essayant de voir quelques éléments de ce qui s'est passé entre janvier 2021 et avril 2022. Mon livre a été publié en mars 2021, mais il est parti à l'imprimerie en décembre 2020. Donc, les choses qui sont à partir de janvier 2021 ne sont pas prises en compte dans le livre. Et on pourra même étendre à juin 2022, puisque je dirai quelques éléments sur les législatives. Je donnerai quelques éléments. Alors, pour ceux qui voudraient quelque chose de plus développé, j'ai développé au lendemain de la présidentielle ces éléments de l'analyse d'un an et demi, disons, de ce qui s'est passé pendant un an et demi après la sortie de mon livre, un an, un an et demi, sur le site culturel AOC, les 26 et 27 avril derniers. Et donc, c'est un texte en deux parties qui s'appelle « En plein confusionnisme au bord du précipice politique ». Ça a été donc mis en ligne juste après le deuxième tour de la présidentielle. Voyons d'abord l'extrême-droitisation avant d'avoir le confusionnisme. L'extrême-droitisation, elle a connu un phénomène qui est que on est passé d'une zémorisation à une leupénisation. Et la zémorisation a finalement bénéficié à la leupénisation. À partir de septembre 2021, en amorçant une entrée dans la compétition présidentielle, Éric Zemmour a été en capacité de mettre plus systématiquement en rapport deux logiques autonomes qui étaient avant dotées d'interactions lâches, mais autonomes, qui est l'extrême-droitisation idéologique, dont je parle principalement dans mon livre, et l'extrême-droitisation électorale. Alors, pour pouvoir faire ce passage, Zemmour a bénéficié de manière aléatoire, circonstancielle, de circonstances favorables. On est dans un moment où le mouvement antipasse-antivax avait occupé les médias une partie de l'été. Il y avait une place médiatique à prendre, tout particulièrement pour quelqu'un qui pouvait faire figure d'ovni politique, en décalage avec les compétiteurs qui étaient trop médiatiquement usés de la dernière présidentielle, et en même temps, quelqu'un qui pouvait bénéficier de l'entre-soi journalistique, Zemmour. Et donc, on a assisté sur trois mois, en septembre-novembre 2021, à un emballement médiatique et sondagier autour d'Éric Zemmour, qu'on pourrait qualifier, si on reprend la notion du sociologue américain Robert Merton, qu'on pourrait qualifier de prophétie autoréalisatrice. dans un phénomène de boule de neige. Au début, il n'y a pas grand-chose, et puis finalement, il y a une sorte d'auto-embrasement médiatique et sondagier. Et Zemmour va être mis au cœur de ça. Et à partir de là, sa candidature, qui a été confirmée, à partir de là, va aimanter l'ensemble de la campagne présidentielle autour du quadriptyque « Identité nationale, immigration, islam, insécurité ». C'est un quadriptyque qui avait aussi beaucoup servi au sarkozisme, mais qui va être radicalisé dans le discours de Zemmour, « Identité nationale, immigration, islam, insécurité ». Ça, ça va tenir jusque à l'invasion en Ukraine. La primaire interne aux Républicains était la plus importante victime de cette Zemmourisation, avec l'irruption de l'ultra-conservatoire Éric Ciotti, proche des thèmes de Zemmour, qui va arriver en tête au premier tour et qui a réalisé 39% au second tour de cette primaire interne à LR. Par la suite, la candidate LR, jadis modérée, Valérie Pécresse, a été jusqu'à valider la théorie conspirationniste d'extrême droite du grand emplacement dans un meeting à Paris le 13 février dernier. Cette aimantation zemmourienne de la campagne a tendanciellement fonctionné jusqu'à l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2002. Elle a eu des effets aussi à gauche, songeant à Arnaud Montebourg avant qu'il abandonne la compétition présidentielle, où il va chercher sur le blocage des fonds des migrants en France une solution qu'il puisse dans le programme du Rassemblement national. La campagne de l'autre candidate post-fasciste, Marine Le Pen, a d'abord pâti de l'émergence de Zemmour sur la scène électorale, parce que dans un premier temps, ça a réellement déstabilisé sa qualification attendue pour le second tour. Mais la zemmourisation de la campagne a pris fin avec la guerre en Ukraine, il n'a pas réussi à dépasser Marine Le Pen. Il y a eu un ou deux sondages à un moment donné où il l'a dépassé, ça ne s'est pas confirmé. Il y a eu la guerre en Ukraine, et la guerre en Ukraine a assez rapidement démonétisé Zemmour. Le Pen a moins été touché, en particulier parce qu'elle a su incarner une alternative sociale au macronisme qui était centré sur l'idée de séduire avant tout un électorat de droite et donc en mettant en avant son projet de réforme régressive des retraites. Mais avec l'allongement de l'agression russe du fait de la résistance ukrainienne, la question de la guerre est devenue moins centrale dans la campagne présidentielle. Elle a été fortement de février jusqu'à deux semaines menant au premier tour. Mais les deux dernières semaines menant au premier tour, la question de la guerre en Ukraine est devenue moins centrale. Et la candidature de Le Pen est alors apparue plus menaçante. La présence de Zemmour, qui a d'abord gêné Le Pen, a participé par comparaison avec l'agressivité zemmourienne sur le terrain de l'immigration et de l'islam, a donné une image plus modérée de la dirigeante du RN, qui va, en participant, la banaliser un peu plus dans la perspective du second tour. Donc, on a assisté à des transferts circonstanciels et paradoxaux de légitimité de la zemmourisation du premier temps de la campagne vers la lepenisation à la fin du premier tour et au cours du second tour de la présidentielle. Ça, c'est pour l'extrême-droitisation. Passons maintenant au confusionnisme au pluriel. Je ne donne pas tous les épisodes confusionnistes, mais je vais en donner quelques-uns. Évidemment, il y a eu la dénonciation d'un fantomatique islamo-gauchisme au croisement de la gauche dite républicaine et du macronisme, qui a largement occupé les médias à partir des déclarations du 14 février 2021 de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal. Ce type de discours aboutit à une focalisation, un renforcement de la focalisation sur les musulmans et s'est accompagné d'amalgames conservateurs élargis contre les études de genre, l'écriture intrusive, les cours en post-coloniaux ou décoloniaux, l'intersectionnalité, etc., des choses qui n'avaient pas nécessairement à voir avec l'islam dans l'expression islamo-gauchisme. Un autre pic, et là on a plutôt touché la gauche dite républicaine et le macronisme, un autre pic confusionniste a mobilisé les partis de la gauche de gouvernement, PS, PCF et Europe Écologie-les-Verts, puisque Olivier Faure, Fabien Roussel et Yannick Jadot participent le 19 mai 2021 aux côtés de responsables du Rassemblement national et d'Éric Zemmour à une manifestation ultra-sécuritaire organisée par des syndicats de policiers. Dans le cas de Fabien Roussel, ça s'inscrit à l'intérieur d'un accroissement d'ambiguïté confusionniste dans les discours du candidat communiste à la présidentielle sur les terrains de la sécurité, des migrants et de la laïcité, qui vont être entourés d'accent cocardier, ce qui fait que dans un entretien à la presse régionale, à la fois d'ailleurs, Fabien Roussel et Mélenchon, vont être taclés par Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, en mettant en cause ces dérives dans un discours public. C'est à noter parce que la direction de la CGT et Philippe Martinez en particulier sont pour moi des piliers de la résistance au confusionnisme et à l'extrême-droitisation. Dans toutes les polémiques qui a pu y avoir lieu sur les migrants, etc., sur Martinez et la direction confédérale de la CGT, sont des appuis importants pour résister au confusionnisme. Alors, c'est important de noter ça, pourquoi Roussel ? C'est parce que dans la grande confusion qui paraît en mars 2021, il n'y a aucun locuteur communiste. C'est très important à noter ça. C'est-à-dire que j'ai fait une analyse assez systématique sur le confusionnisme à partir du milieu des années 2000 dans les discours politiques et je n'ai pas trouvé de discours confusionniste communiste. Et donc, il n'y a pas de locuteur communiste dans mon livre. Et le confusionnisme dans les discours communistes commence avec, disons, la candidature de Fabien Roussel et donc sa présence médiatique après l'apparition de Montréal. Autre élément confusionniste, le mouvement antipasse-antivax. Il est composite, nettement plus composite que les Gilets jaunes, qui étaient déjà composites, mais le mouvement antipasse-antivax est plus composite. Il va marquer l'été 2021 et exprimer une autre vague confusionniste. Les caractéristiques de ce mouvement componiste sont le slogan vague et polysémique de liberté, qui est fréquemment déconnecté d'un souci de bien commun, qui peut amalgamer des conceptions très différentes de la liberté. L'importance de figures d'extrême droite comme Florent Philippot et de droite radicalisée comme Nicolas Dupont-Aignan dans sa visibilisation publique. Et la présence en son sein de stigmatisation délirante de relativisme quant à notre état de droit à tendance autoritaire. On défend, on confond l'état de droit avec ses tendances autoritaires avec des mots comme dictature, totalitarisme, jusqu'à l'abjecte des étoiles jaunes dans les manifestations, ou d'un slogan qu'on nomme au pass avec SS nazitaire. En complément de ce négationalisme larvé, l'antisémisme, il a trouvé de manière minoritaire un lieu de publicisation. Cela a constitué un accélération confusionniste au sein de la gauche radicale politique et intellectuelle. Ainsi, la France insoumise, par les voix de François Rufain, de Jean-Luc Mélenchon, a été en pointe dans le soutien au mouvement. On peut même noter que dans une tribune anti-passe publiée sur le site de Libération le 6 août 2021, on trouve notamment les noms de Rufain et du député européen des Républicains issus de la manif pour tous, donc du secteur les plus conservateurs de la droite, François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy qui, quelques temps après, expliquera qu'en cas de duel Macron-Zemmour, il voterait Zemmour. Donc, il va voter une tribune commune, il va faire une tribune commune avec Rufain anti-passe dans Libération. Cette tribune a été lancée par la philosophe Barbara Stiegler. Et c'est là où ça rejoint le fait que la gauche critique intellectuelle a fourni des personnalités légitimantes à ce mouvement. Il y a eu le sociologue Laurent Muckeli, qui a une figure importante dans la gauche radicale de la critique des discours sécuritaires. C'est devenu une figure du complotisme anti-vax. C'est le cas aussi de l'essayiste et avocat Juan Branco, qui a été notamment avocat de Jean-Luc Mélenchon. Lui, Branco a été plus loin puisqu'il l'a fait sur des sites appartenant à la fachosphère. Mais la philosophe Barbara Stiegler, que vous connaissez bien à Bordeaux, a fantasmé aussi sur des complots, notamment le 31 juillet 2021 sur le site Reporters, le site d'écologie anticapitaliste. Sur un complot venant du pouvoir afin de rompre le modèle démocratique. Je cite précisément notamment ce qu'elle dit. Un nouveau mode de gouvernement est ici testé. Les autorités détournent les questions sanitaires pour instaurer une société de contrôle extrêmement invasive dans laquelle la démocratie est suspendue. Et pour finir sur ce mouvement anti-pass, anti-vax, dans nombre de villes de province, ça dépend des villes, c'est le cas par exemple chez moi à Nîmes, sympathisants d'extrême droite et de gauche ont manifesté le samedi dans les mêmes cortèges. Autre pic confusionniste. Entre anarchisme et souverainisme, c'est le cas du philosophe Michel Onfray qui a adoublié d'une certaine façon la précandidature présidentielle de Zemmour, sa revue confusionniste, Front populaire, organisant le 4 octobre 2021 au palais des congrès, à un débat public entre Onfray et Zemmour, un fort écho médiatique. Et c'est souvent considéré, ce débat public, comme le lancement de la campagne de Zemmour. Pierre Onfray a légitimé le 3 février 2022 sur Europe 1 au micro de la journaliste ultraconservatrice Sonia Mabrouk. La notion raciste de grand remplacement, lui aussi, s'y est mis au grand remplacement. Une personnalité politique de premier plan à la gauche radicale a par ailleurs continué à nourrir la chronique confusionniste en 2021-2022, comme il avait fait auparavant, tel que j'analyse dans mon livre, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon a ainsi poursuivi son usage de schémas complotistes, qu'il avait déjà usés à la suite des perquisitions ayant touché son domicile et ceux des proches ainsi que des locaux de la France Insoumise et du Parti de Gauche le 16 octobre 2018. Ce complot est d'ailleurs devenu mondial un an après, le 7 septembre 2019, avec un appel international intitulé « Le temps des procès politiques doit cesser », initié par Mélenchon. Or, le 6 juin 2021, il jette un trouble sur les crimes djihadistes et antisémites perpétrés en mars 2012 par Mohamed Mérat en les associant sur France Inter à la France Tamagorie du complot. Je cite « C'est le système qui l'invente, tout ça c'est écrit d'avance », dit Mélenchon. Par ailleurs, interrogé le 28 octobre 2021 sur BFMTV à propos du qualificatif d'antisémite utilisé par le grand Arban France pour Zemmour, il récuse ce qualificatif, mais met en cause chez Zemmour le judaïsme en général. Donc, au lieu de prendre un appui sur ce qu'avait dit le grand rabbin pour critiquer Zemmour, il va considérer que le problème, c'est le judaïsme en général. Cela participe d'une suite d'interventions ambiguës antérieures chez Mélenchon quant à l'antisémitisme qui sont détaillées dans La Grande Confusion et vous trouvez sur Internet Olia Marouani qui, sur le site de lutte contre l'antisémitisme, Golema a repris tous ces éléments des ambiguïtés et des dérapages concernant l'antisémitisme de Mélenchon. Le texte de La Marouani est important puisque, au départ, c'était un texte de discussion entre l'association dont je fais partie, qui est un nouveau réseau de lutte contre l'antisémitisme qui s'appelle Le RAR, qui est en fait un réseau de lutte contre l'antisémitisme qui est inscrit dans la gauche radicale, mais qui cherche à lutter contre la minoration de l'antisémitisme au sein de la gauche radicale. Et on a eu des échanges fin 2021 avec la France insoumise, des discussions, notamment avec Éric Coquerel et Daniel Obono, sur la base de ce texte d'Olia Marouani, publié ensuite chez Golema, il n'était pas publié à l'époque, ces discussions avec la France insoumise n'ont pas abouti puisque la France insoumise, on s'est aperçu, voulait que Le RAR intervienne dans leur parlement de l'Union populaire et finalement que Le RAR serve à dire que Mélenchon n'était pas antisémite. Ce n'était pas notre objectif au départ, cette instrumentalisation. Donc, les discussions avec la France insoumise ont cessé à ce moment-là et le texte qui avait servi de base à la discussion a été publié par Olia Marouani. Vous le trouvez sur le site de Golema. Maintenant, on peut s'arrêter sur la tragédie ukrainienne. Avant l'invasion russe, se stabilisent des espaces partiellement communs entre deux candidats d'extrême droite et deux candidats de gauche, Le Pen, Zemmour et Roussel et Mélenchon. Pourquoi ? Parce qu'on a des modalités diversifiées de complaisance à l'égard de la politique de Vladimir Poutine. Du côté gauche, cela participe d'une branche du confusionnisme que j'appelle le confusionnisme géopolitique. Ce confusionnisme géopolitique puise dans quelque chose de plus ancien qu'on a nommé le campisme, qui tend à importer dans le monde actuel les schémas propres à l'opposition d'hier entre URSS et USA avec une préférence soviétique. Cela a été également très actif autour du conflit syrien. Et déjà chez Mélenchon, il y a un papier très intéressant qui récapitule tout cela chez Mélenchon sur Mediapart de la journaliste Pauline Grôle, qui montre l'évolution des positions de Mélenchon pendant tout le conflit syrien, puis au début sur le conflit ukrainien. Si les quatre candidats cités ont condamné fermement l'invasion russe de l'Ukraine, cela n'a pas effacé par exemple le confusionnisme géopolitique chez Mélenchon. Sa position dite de paix et de non-alignement, qui refuse par exemple l'aide européenne à l'armement des Ukrainiens, maintient une certaine tentation de symétrisation entre les deux parties, l'agresseur et l'OTAN, qui n'est pourtant pas intervenu militairement sur le territoire ukrainien. Enfin, dernier élément d'actualisation, ça concerne cette fois-ci les élections législatives que nous venons de connaître. Ici, et on revient à ce que j'ai commencé au début avec l'islamo-gauchisme, ici c'est la Macronie qui a accéléré le confusionnisme, et qui a d'ailleurs contribué directement à l'extrême-droitisation électorale. Elle aura d'ailleurs révélé ainsi un visage de cynisme politicien assez banal en participant à détricoter de manière confusionniste la frontière symbolique avec l'extrême-droite. Elle l'a fait jusqu'au président de la République, la première ministre, et différentes figures de la Macronie, en assimilant la NUP à une position extrême hors cadre républicain, ce qui a empêché le plus souvent l'appel à un vote de barrage contre l'extrême-droite au second tour, à peine deux mois après avoir dragué Mélenchon et de sénélectorat, au second tour de la présidentielle pour justement faire barrage à Marine Le Pen. Pourquoi un président qui ne peut pas se représenter une troisième fois s'inquiéterait de donner ainsi des ressources à l'extrême-droite dans la perspective de 2027 ? On pourrait dire, après Jupiter, le déluge, et avant, sans doute, un crash éthique. Voilà des différents éléments à la fois sur mon livre et d'actualisation que je voulais vous livrer, et donc maintenant, on peut en discuter. Merci Philippe. Écoutez, pour celles et ceux qui souhaitent éventuellement poser des questions, soit vous demandez la parole, vous pouvez activer pour pouvoir prendre la parole l'onglet réaction en bas de votre écran, qui vous permet de lever la main, ça me permettra de voir que vous souhaitez intervenir, et sinon vous pouvez aussi, par écrit, dans le chat, éventuellement évoquer quelque chose. Donc moi, ma première réaction, alors évidemment, tu distribues, disons que tu as passé au crible, je dirais, toutes les figures politiques majeures du paysage politique français. Personne n'a échappé, effectivement, à ton œil exercé. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des raisons, y compris électorales, qui ont pu conduire, certainement, qui ont conduit effectivement certains dirigeants politiques à s'approprier des dimensions qui ne leur étaient pas habituelles, comme la souveraineté, par exemple, prendre celui-là, ou la nation, ou d'autres thèmes, ou la sécurité, j'entends bien ce que tu évoques concernant le confusionnisme, j'en comprends évidemment les moteurs. Pour autant, comment fait-on ? Alors là, c'est une question peut-être qui a moins à voir avec ton livre, mais parce que ton livre et ce que tu viens de nous exposer nous permet de nous donner des clés, je dirais, de lecture et de compréhension de ce qui a pu se produire dans les années passées. Est-ce que c'est ça qui a alimenté, je dirais, le vote, alors sur le plan électoral, le vote Rassemblement national ? Est-ce que ça a joué dans l'abstention politique, ce confusionnisme notamment ? Et comment on fait pour s'adresser, en tout cas, pour recapter l'attention, je dirais, des Français qui sont perdus dans de mauvaise colère ou des errements politiques, en tout cas, qui peuvent nous apparaître comme étant des errements, et comment travailler un petit peu tous ces éléments ? D'accord, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent aller dans le même sens ou je réagis tout de suite ? Vincent ? Pas au micro, pas au micro. Je ne pensais pas intervenir du tout sur ce point, je voulais revenir longuement en arrière. en posant la question de l'ambiguïté et des dangers, à mon avis, de, par exemple, de parler de post-fascisme, de parler d'extrême droite, et de ne pas aller au nazisme. Parce qu'enfin, en dehors de la filiation et de la tentative de dédiaboliser cette filiation, il y a, à mon avis, des constantes extrêmement fortes. Mais je suis d'accord pour qu'on revienne sur l'intervention de Dominique et l'exposé de Philippe, bien sûr. Alors, bon, les questions de Dominique qui sont importantes, elles excèdent mes compétences, sans doute en partie. D'abord, j'ai pris une sélection. Le livre est très gros parce que j'étudie à peu près 110 locuteurs. C'est des locuteurs publics. C'est des élites. C'est très important parce que souvent, une partie de ces élites, ce sont des élites qui disent qu'ils parlent au nom du peuple contre les élites. Mais ce sont des élites. Ce ne sont pas des discours populaires que j'analyse. C'est très important à noter parce qu'on finit par croire que le discours de gens comme Zemmour, etc., qui parlent au nom du peuple, c'est le peuple qui parle. Donc, c'est des élites qui parlent au nom du peuple contre les élites. C'est ça qui s'est développé fortement et qui a séduit beaucoup dans l'espace politique après, jusqu'à Macron, Mélenchon, etc. C'est un élément. Donc, c'est une petite partie de ces 110 locuteurs. Et à chaque fois, évidemment, j'ai fait un travail où je contextualise les discours qui sont pris et je les référence, etc., de manière assez précise. Une partie de la gauche s'est fait intoxiquer par le sarkozyme. Car le sarkozyme, et c'est le conseiller d'extrême droite de Sarkozy, je ne me rappelle plus son nom, qui a ensuite eu un conflit avec lui puisqu'il l'a enregistré, qui lui a donné cette idée à partir de sondages. C'est la thèse de la droitisation de la société française. Et donc, c'est l'idée sur laquelle se base le sarkozy, sur laquelle la société se droitise, donc les politiques doivent se droitiser. Moi, ma thèse, c'est l'extrême droitisation des espaces publics. Je pense que la société française est plus contradictoire. Par exemple, la plus grande manifestation en France de l'histoire moderne, c'est sans doute la manifestation « Je suis Charlie », plus de 4 millions de personnes en même temps dans les rues, sur des thèmes interculturels et pas du tout des thèmes identitaires. C'est très important à noter, ça. Mais qui a porté cette voie pluriculturelle ? C'est un des problèmes de la gauche, c'est-à-dire que la gauche a du mal à problématiser elle-même avec son propre cadre, en problématisant à la fois la justice sociale et l'interculturel, le pluriculturel. Pourtant, c'est dans son histoire. Elle a les moyens de ça, mais elle n'arrive pas à le problématiser. Donc, elle a fini par penser que pour sortir des difficultés, elle a fini par croire aussi à cette thèse de la droitisation de la société. Donnent donc la gauche au pouvoir, les socialistes, etc. On a vu Hollande, par exemple, qui a sorti aussi une proposition issue du programme du FN sur la déchéance de nationalité après les attentats. Donc, on va puiser là-dedans parce qu'on pense que c'est ça qui va marcher électoralement, parce que la société irait dans ce sens. Et donc, il faut faire très attention à cette thèse parce que cette thèse de la droitisation de la société est dans le milieu politicien une thèse qui a accéléré l'extrême droitisation des espaces publics. Je pense que la société est plus contradictoire. C'est plus contradictoire Le problème de la gauche, c'est comment dans son cadre problématique, elle ne va pas dans la problématisation de ce qui se passe de l'extrême droite ou de la droite, mais elle crée son cadre problématique. Et dans ce cadre problématique, elle peut traiter de la question de la sécurité, mais dans son cadre problématique. Mais pas en allant dans une manifestation ultra-sécuritaire, surtout pilotée par Alliance, à côté du RN et de Zemmour, et qui prend, disons, le ministère de la Justice comme principal objectif. Je pense qu'il y a déjà une perspective, c'est-à-dire que si on problématise à travers une série d'éléments, c'est-à-dire la justice sociale, la lutte contre les inégalités sociales, le pluriculturel, la défense de l'individualité, qui est un élément important, disons, et qui permet de résister aux identitarismes aussi, l'individualité. On a un patrimoine, moi je suis un de ceux qui pensent que Marx est plutôt un auteur individualiste, qui est un des grands auteurs de l'individu. Donc, il y a un an et demi, deux ans, j'avais accepté de faire une conférence en visio dans lequel de la semaine de pensée marxiste par le mouvement de la jeunesse, les étudiants communistes. Pour présenter, parce que c'est quelque chose de méconnu, toute la tradition riche de Lucien Sèvres pour traiter la question de l'individu. Parce qu'en fait, moi je ne suis pas marxiste, je suis libertaire, mais il y a très peu de marxistes qui s'intéressent à quand même un auteur comme Lucien Sèvres qui a fait, disons, de la question de l'individu à une question importante, centrale. Il n'a pas été suivi, ça c'est sûr, dans son cadre communiste, etc. Mais un livre comme Marxisme et théorie de la personnalité, c'est un livre important. Donc il y a l'individualité. Il y a une série de points, de valeurs, etc. Et après, on peut traiter aussi de questions comme la sécurité. Il ne faut pas nier le problème, il puisse y avoir localement des problèmes de sécurité, etc. Qu'est-ce qu'on appelle sécurité ? Mais il faut le réintégrer dans son cadre. Par contre, si on emprunte la problématisation des adversaires, simplement, on légitime. Et finalement, on se fait avoir parce que c'est les autres qui sont meilleurs que nous. Le deuxième élément important, parce que mon livre, ce n'est pas le principal. Mon livre, il essaye d'identifier des choses trappes et des choses qu'on ne voit pas quand on est à gauche. Je vois un petit message sur le chat. En fait, mon idée, ce n'est pas tout secourri parce que j'ai de la considération pour les gens que je critique en général à gauche, que j'appelle confusionnistes, pour beaucoup d'entre eux. Et ce qui est important, c'est que j'essaie de mettre à distance moi-même puisque beaucoup d'entre eux, j'ai été proche d'eux, que ce soit j'avais des relations amicales avec Michéa, je viens du Cérès, j'avais des proximités avec Chevènement, etc. Donc, je fais partie du problème dans mon parcours militant. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas tous pourris. C'est prendre conscience d'un pensée ou d'évidence qui sont en train de se stabiliser dans l'espace public sans qu'on le maîtrise. C'est ça une formation discursive. Et alors, évidemment, c'est lu parce que la notion de formation discursive n'est pas bien comprise. C'est pour ça que je suis revenu dessus au début. C'est lu avec l'idée que ce n'est pas des intentions malfaisantes que Mélenchon, Lordon, etc. tiennent ces discours. Non, non. Souvent, c'est des jeux tactiques. Parfois, c'est des énervements. L'énervement est un élément important dans la prose de Lordon. Donc, s'il se met… Je me rappelle quand il va faire ce texte sur les migrants en sortant les migrants des classes populaires, il le fait en réaction à l'appel de regards politistes et Mediapart pour les migrants. Et alors, il va prendre comme adversaire principal ces gens qui défendent les migrants d'abord. Alors, voilà. Et donc, c'est simplement une pensée réactive et il finit par, en fait, emprunter des schémas qui sont aussi présents à droite et à l'extrême droite. Mais dans un énervement tactique du moment, comme Mélenchon, le conspirationniste, je ne suis pas sûr qu'il soit conspirationniste, il sort des schémas conspirationnistes quand il est en difficulté. Alors, les perquisitions, évidemment, il fallait qu'il y ait un complot de l'Élysée. Et après, il a inventé un complot international qui serait le même, alors de puissance occulte, qu'il viserait lui l'Amérique latine, Lula, etc. Ça serait les mêmes qu'il viserait, etc. Bon, là, ça devenait presque délirant. Un an après, le complot mondial, bon. Donc, ce qui est important, c'est que souvent, c'est en n'ayant pas conscience. Donc, mon livre, en fait, il essaie d'éviter des pièges qu'on ne voit pas nécessairement. Parce que ces choses sont en train de se stabiliser et d'empoisonner les débats publics. Regardez avant l'Ukraine comment toute la campagne présidentielle a été empoisonnée par Zemmour. C'est quand même étonnant pour finalement un candidat qui a fait 7%. Mais ça a empoisonné l'ensemble et ça a orienté. Et là, la droitisation de la société, non, puisque tous les sondages depuis un an indiquaient que ce n'était pas la sécurité et l'immigration qui étaient, dans les sondages même d'opinions les plus ordinaires, qui étaient la préoccupation principale des Français, ni la question de l'islam, mais que c'était le pouvoir d'achat. Et pourtant, la campagne a basculé complètement sur immigration, islam, identité. Donc, mon livre, c'est secondaire parce qu'il vise à se rendre compte de choses qu'on ne voit pas. Le principal n'est pas là. Le principal est de réinventer une problématisation de gauche. Donc, de réinventer un logiciel d'émancipation. C'est ça, le principal. Je pense à ce que me disait lors d'une enquête que j'avais faite. J'ai fait ma thèse sur le syndicalisme cheminot, d'ailleurs, à Bordeaux, et une thèse d'observation ethnographique pendant quatre ans. Je me rappelle d'un entretien que j'avais fait à l'époque dans le cadre de ma thèse et une militante ouvrière me disait « Ma vie a changé. Quand on m'a appris la plus-value. Parce qu'avant, je croyais que j'étais une merde et après, que j'étais la source de toute richesse. Ma vie a changé. C'est-à-dire que là, il y avait un appui d'émancipation qui pouvait commencer à se manifester dans la lutte contre le capitalisme, mais avec un horizon d'émancipation qui faisait que ce qui était prédominant, ce n'est pas la souffrance ou la frustration sociale. Or, l'insistance des discours de gauche uniquement sur la misère, la frustration sociale, la souffrance n'est pas une bonne chose parce que l'extrême droite politisera plus facilement le ressentiment que la gauche. Et donc, la particularité de la façon dont a été appréhendée historiquement dans l'émancipation à gauche, c'est qu'elle arrive à prendre appui évidemment sur les souffrances et les frustrations, mais en les déplaçant, en les dépassant dans un horizon d'émancipation qui peut commencer déjà à s'exprimer dans la lutte aujourd'hui. C'est ça qui est perdu complètement. C'est ça qui est complètement déréglé. C'est ça le principal aujourd'hui à mon avis. Et on n'a pas beaucoup de temps puisque au vu des derniers résultats, maintenant, le plus probable, c'est que l'extrême droite peut gagner dans cinq ans. Si ce n'est pas avant avec les crises que pourrait connaître la dissolution du Parlement, retour aux urnes, etc., ça pourrait même être avant. Mais dans l'optique de cinq ans, l'extrême droite pourrait gagner. Elle est sur une dynamique. Donc, il est très important de ça. C'est pour ça que moi, je suis pragmatiste. C'est-à-dire que la politique du pire, ça n'aboutit jamais à grand-chose. Ce n'est pas parce que tout s'est effondré que tout va se reconstruire bien après. Donc, c'est pour ça qu'au premier tour de la présidentielle, malgré tout ce que j'ai dit sur Mélenchon dans mon livre et ce que j'ai dit dans mon intervention, j'ai voté chevènement pour tendre d'éviter Marine Le Pen au second tour. Et malgré tout le mal que je pense de l'organisation de la nupe autour de Mélenchon, parce que je ne pense pas que ce soit une bonne chose, parce que c'est un personnage particulièrement confusionniste, et pourtant, j'ai voté nupe au deux tours. Je ne suis pas pour la politique du pire. Je suis pragmatique. Mais à moyen terme et maintenant de plus en plus à court terme, le problème principal, c'est ce logiciel d'émancipation, c'est ce lien fait entre les souffrances et les frustrations, l'horizon d'une sortie de ça et le fait que ça peut commencer à se manifester, l'émancipation, dans la lutte aujourd'hui. C'était ça l'histoire du mouvement ouvrier, souvent. Que ça soit d'ailleurs dans sa phase anarcho-synicaliste ou sa phase communiste, on a connu des choses assez comparables, y compris dans les composantes ouvrières de la SFIO, on a connu des choses assez comparables. Donc, je pense que là, il y a l'élément central. Mais, disons, mon livre n'est que un livre qui sert de repérage des pièges qui sont peu vus aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'il a été mal lu souvent. Pourquoi ? Parce que la gauche radicale, dans la gauche radicale, on se rend compte qu'il y a des problèmes de confusionnisme. Mais, on considère que les deux sources principales du confusionnisme, que j'analyse dans le livre d'ailleurs, sont Macron et la gauche dite républicaine, Valcienne, le printemps républicain, l'observateur du décolonialisme, tout ce secteur-là. C'est vrai, c'est une composante. Mais, nombreux sont dans la gauche radicale qui ne veulent pas voir la partie, la minoration de l'antisémitisme, les ambiguïtés, le conspirationnisme, le nationalisme, toute une série d'éléments qui sont aussi dans la gauche radicale. Et donc, il y a un aveuglement, il y a une vision, disons, aveuglante ou, disons, hémiplégique de ce que c'est que le confusionnisme. Or, dans mon livre, j'ai essayé de voir tout l'espace du confusionnisme. Voilà. 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 Merci, Philippe. Sur fascisme, moi, je n'ai pas répondu. Je pense que, j'insiste sur les continuités, mais je pense que, je ne pense pas, je pense qu'il y a des continuités, le nationalisme et la xénophonie, je l'ai dit. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser le terme populisme, national, populisme pour l'extrême droite. ça défait ce lien avec les fascismes historiques. Par contre, je ne pense pas que si Marine Le Pen prend le pouvoir, il n'y a aucune probabilité qu'il y ait des camps de concentration, qu'il y ait la Shoah en France. Ça, je ne le crois pas. Il y aura un tournant autoritaire, xénophobe, nationaliste. Le terme post-fasciste a été utilisé une des premières fois au début des années 2000 sur les premiers gouvernements Orbán par un philosophe disons hongrois de gauche qui s'est demandé qu'est-ce que c'est que cette forme de Orbán qui maintient des éléments de l'état de droit et de la démocratie représentative ou des régimes représentatifs et en même temps c'est quand même de l'extrême droite. Et qu'est-ce que c'est ? Et donc, il lance cette idée de post-fascisme. Je pense qu'il est plus juste d'autant plus que il y a une erreur dans le mouvement antifasciste souvent qui a été de folkloriser la critique de l'extrême droite comme nazisme mais qui maintenant y arrive au bout. Qui arrive au bout, c'est-à-dire elle n'est plus crédible pour beaucoup de gens. Et donc, l'assimilation entre Marine Le Pen et le nazisme, ça ne fonctionne plus. Ça a pu fonctionner peut-être jusqu'aux grandes manifestations unitaires de Carpentras et encore jusqu'au deuxième tour avec Chirac en 2002 mais maintenant on est dans une démonétisation de ça et donc il faut prendre de manière plus réaliste ce que c'est que l'extrême droite avec ses vrais dangers autoritaires, xénophobes et nationalistes mais pas nécessairement recourir à la figure du nazisme pour critiquer et de l'extrême droite. Une petite question dans le prolongement de ta réflexion immédiate. Qu'est-ce que tu penses du travail de Chapouillot justement sur ces questions-là ? Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder un petit peu ? Oui. Je me méfie, comment dire, c'est intéressant de montrer qu'il y a des éléments de continuité historique dans l'histoire du management avec le nazisme ? Mais je me méfie, moi, en tant que sociologue, de l'essentialisme, c'est-à-dire de ce que Lucien Fèvre appelait l'idole des origines. C'est-à-dire que les choses se transforment et ne sont pas dans l'origine. Donc, ce n'est pas parce que je sais que quand j'étais jeune militant, je me rappelle, c'était dans le programme commun de l'Union de la gauche, la suppression de l'ordre des médecins, que l'ordre des médecins est né sous Pétain. Donc, c'est pour ça que le programme commun était pour la suppression. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'ordre des médecins soit une institution pétainiste. Les choses se transforment. Le foulard musulman a une origine sexiste et patriarcale, comme d'ailleurs le fait de couvrir la tête des femmes dans toutes les religions monothéistes. Mais ce n'est pas le cas, ce ne serait pas le cas en Iran ou ailleurs. Mais aujourd'hui, en France, tel qu'on observe les usages du voile, la majorité du voile ont des usages assez diversifiés qui peuvent être spirituels, identitaires d'une façon extrêmement différente dans les jeunes générations et qui n'impliquent pas nécessairement la domination masculine. Donc, l'origine sexiste du voile ne dit pas ce qu'est le voile aujourd'hui. Donc, l'origine du management ne dit pas ce qu'est le management aujourd'hui. Donc, il faut faire attention à l'idole des origines, c'est-à-dire à l'idée qu'on est censé s'arrêter à un point que d'ailleurs Lucien Fèvre disait toujours et Marc Bloch fuyant. On s'arrête à un point et puis après il y a une sorte de continuité. Il faut être attentif aujourd'hui à la façon dont les choses se transforment et se transforment au fur et à mesure. On l'a vu dans la campagne présidentielle, pendant tout un temps c'est la zémorisation qui marche. Et aujourd'hui quand on écoute les commentateurs journalistes qui ne parlaient que de zémor il y a six mois ils nous disent zémor est mort plus rien bon donc voilà donc les choses se transforment etc. Il faut voir qu'est-ce qui reste mais il faut faire attention c'est intéressant de voir les origines de management il faudrait pas que ça aboutisse à l'idée que à une équation du type le management capitaliste néocapitaliste c'est le nazisme égal parce que là ça renforcerait le confusionnisme c'est comme dans le mouvement anti-pass si on dit que si on dit que on pouvait critiquer le pass sanitaire c'est tout à fait critiquable mais ce qu'il critiquait en disant le fait de montrer un pass sanitaire le fait que je ne veux pas rentrer dans un restaurant et le fait de rentrer dans une chambre à gaz c'est la même chose là on a une chute on a une chute terrifiante terrifiante on peut critiquer l'autoritarisme de la création du pass sanitaire mais dire que c'est la même chose que de rentrer dans un camp de concentration là il y a un dérèglement extrêmement grave confusionniste et il y a une responsabilité de la France insoumise notamment de Mélenchon de Ruffin de ceux qui sont autour comme parmi les milieux intellectuels comme Stiegler etc de ne pas avoir mis les choses suffisamment au clair et d'avoir simplement défendu le mouvement avec ambiguïté sur ce qu'est l'autoritarisme du macronisme et ce que serait le fascisme des années 30 Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une souhaite intervenir ou poser une question ou donner un point de vue Alain toi qui es un commentateur du discours politique sur les questions de l'éducation certes je vais te dire quelque chose d'abord je veux remercier cette intervention et je vais aller acheter le livre pour le lire et avoir le temps d'assimiler mais pour moi le confusionnisme est un ressenti permanent dans ces dernières années et donc c'est un ressenti je n'arrivais pas à l'exprimer je n'avais pas de problématisation en définitive pour pouvoir construire une pensée et là à partir de là je vais pouvoir construire ce que je ressentais et le dire dans des mots voilà c'est pour ça que je remercie beaucoup mon collègue je ne sais pas si je me suis bien d'exprimer je suis un peu fatigué mais voilà non non merci Alain Jean-Paul Jean éventuellement Vincent si tu souhaiterais intervenir Sylvie Vincent écoute Vincent vas-y simplement simplement je comment dire je pense que on ne peut pas on ne peut pas s'en tenir simplement à comment dirais-je à la volonté de situer dans le monde de 1922 l'extrême droite française sans s'interroger sur un certain nombre de phénomènes par exemple par exemple en dehors des tristes circonstances notamment de la guerre en Ukraine le dégonflement total de de la candidature Zemmour et à mon avis a allié de façon très forte à la volonté depuis plusieurs années de dédiaboliser sa candidature la candidature de Marine Le Pen et de ce point de vue je ne tombe pas dans le complotisme en pensant qu'il y a eu création d'une baudruche Zemmour pour servir in fine et de façon fine la candidature de Marine Le Pen mais en revanche il y avait ces deux tendances de l'extrême droite et le fait que l'une celle qui d'une certaine manière affichait sa vocation à gouverner est finalement très largement triomphée et quand même révélateur d'une stratégie politique aussi bien efficace qu'extrêmement dangereuse alors vas-y vas-y Philippe oui ce que j'ai dit c'est que la zémorisation a participé à la lepénisation involontairement parce que les intérêts étaient opposés il n'était pas impossible que zémor déborde Marine Le Pen dans ce cas-là les choses se seraient passées autrement l'important d'une certaine façon c'est que depuis le milieu des années 2000 zémor est un des principaux idéologues qui participe de cette dynamique ultra conservatrice et post-fasciste très important et qu'il a réussi à transférer dans l'espace directement politique ses thèmes avec des effets à droite même à gauche ça c'est un élément très important l'important dans une formation discursive c'est que des évidences partagées se génèrent avec des gens qui sont pourtant opposés je ne dirais pas stratégie politique les politiciens ont des tactiques légitimement Mélenchon a utilisé une tactique contre les verts les communistes et les socialistes avec l'idée et finalement j'ai suivi sur le dernier moment avec l'idée que c'était peut-être la seule possibilité d'éviter de Marine Le Pen au second tour c'était une tactique qui est devenue une prophétie autoréalisatrice d'une certaine façon ce faisant j'ai donné ma voix moi mais je connais des dizaines et des dizaines de personnes autour de moi qui ont fait comme moi j'ai donné ma voix à quelqu'un qui s'en est servi pour construire une hégémonie sur les autres forces de gauche c'est pas ça que je voulais mais il s'en est servi de ma voix après ça lui appartenait donc il y a des usages comme ça c'est des tactiques et après avoir joué la tactique contre les partis de gauche on a eu la tactique unité qui aujourd'hui émerge avec la tactique il faut faire un seul groupe voilà c'est la prolongation mais c'est l'inverse des tactiques qu'il avait il y a 4 mois ou 6 mois bon mais en chance Macron c'est pareil les tactiques c'est au court terme les politiciens sont souvent le nez dans le guidon dans les tactiques au court terme il pense qu'il va gagner il faut gagner sur la droite au premier tour donc il fait une campagne peu de campagne et une campagne plutôt à droite et puis il a besoin de la gauche pour le deuxième tour il fait les deux semaines de deuxième tour à gauche et écolo et après il fait l'inverse aujourd'hui avec les législatives en mettant sur le même plan la NUP et l'extrême droite bon tout ça c'est des tactiques donc moi je crois plus aux tactiques des politiciens le nez dans le guidon qui vont produire une partie pour des intérêts immédiats qui sont très variables en fonction des moments ça varie énormément qui vont produire après le problème des stabilisations d'évidence dans les discours et qui vont contribuer à les étouffer eux-mêmes parce que finalement Macron il s'est étouffé lui-même au bout du compte parce qu'il n'attendait pas ce vote RN il pensait que le problème serait la NUP et que donc il fallait empêcher qu'il y ait un report de voix sur la NUP voilà et puis finalement il a pris le Rassemblement National est tous sur la figure et donc il n'a plus de majorité donc et sa stratégie ce n'était pas de ne pas avoir de majorité c'était de finir ses cinq ans peinards parce qu'il sait qu'il ne peut pas se représenter il n'a pas le droit tranquillement avec une majorité normale où il aurait fait plus ou moins en fonction des moments voilà donc moi je crois plus qu'à la stratégie au sens d'une intentionnalité qui se maintient dans le temps et qui maîtrise les choses au contraire des dérèglements tactiques dans la semi-conscience et ces formes tactiques leur particularité c'est d'avoir le nez dans le guidon et de ne pas se préoccuper des effets à moyen terme de ce qu'on fait c'est comme ça qu'on produit des catastrophes mais sans le vouloir sans le vouloir donc sous des formes différentes Mélenchon et encore plus Macron ont produit des catastrophes sans le vouloir pour défendre leurs intérêts politiciens immédiats dans les deux cas belle conclusion merci pour cet éclairage et merci aussi Philippe sur ton intervention concernant l'individu l'individualité l'individuation justement qui est d'une certaine manière une contribution au colloque de décembre mais on y reviendra parce que c'est une question essentielle et ce que tu as évoqué justement sur redonner entre guillemets à la victime non pas une posture de victime mais une posture d'une certaine une fierté je dirais lui faire retrouver son humanité au travers de des luttes à mener ou à ou à engager immédiatement et pas demain pour justement s'émanciper je trouve que c'est une question à continuer à creuser d'ailleurs on n'a pas fixé le thème des rencontres des futures rencontres de décembre 2022 il va falloir qu'on se penche sérieusement sur la question et peut-être qu'il y a une petite piste justement au travers de ton intervention est-ce que vous il y a d'autres personnes claires par exemple qui souhaitent intervenir ou la baquer ou d'autres ou Jean ou Christine sinon je propose que l'on remercie Philippe pour tous les éléments de réflexion qu'il nous a apporté et qui vont d'ailleurs au-delà de ce que personnellement en tout cas au départ j'avais imaginé à partir je dirais de cette nouvelle situation politique qui nous est posée en tout cas merci pour tous ces éléments là merci à vous écoute Philippe je suis content de reprendre un contact avec Bordeaux et nous avec toi et donc je vois que tu n'as pas perdu ta verbe que tu n'as pas perdu tout le travail que tu as su imposer y compris nous réapprendre un petit peu à regarder je dirais la posture libertaire qui tu le sais très bien pour moi est quelque chose de tout à fait important même si j'essaye de le conjuguer avec le communisme et ce n'est pas toujours évident mais je crois que c'est la dimension principale de l'émancipation ok merci à toi au revoir à tous merci à tous et puis à une prochaine si peut-être une information pour ceux et celles qui sont là la semaine prochaine on recevra une table ronde de l'Institut de documentation et de recherche pour la paix pour analyser un petit peu ce qui se passe au plan international et les nouveaux dangers au travers de la guerre notamment européenne et puis on terminera la semaine et d'ailleurs et la saison en tout cas avec un travail autour du livre de Bernard Vasseur sur dépasser le capitalisme et quel avenir pour le communisme voilà et puis pour ceux qui seront sur Bordeaux ce ne sera pas ton cas mais on pensera à toi on a un petit pot avec une petite soirée amicale le 7 juillet au bar-restaurant Le Mans Isidor à Bègle voilà on essaiera un petit peu de clôturer puis peut-être de se donner des perspectives pour les mois à venir ok merci Philippe bonne soirée à tous et à bientôt oui oui merci